Musique Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une lecture pendant une heure et demie Ok on switch, on envoie le générique de fin Non pas du tout Non en fait je vous présente C'est quoi ? Attends je sais pas comment vous amenez ça parce qu'il y a plein de façons En fait ceci est la bible du cyberpunk les gars Euh du jeu cyberpunk ? Du cyberpunk Ah carrément du cyberpunk En fait le cyberpunk c'est un sous-genre de science-fiction Ok d'accord D'accord Ah je vois où tu veux en venir C'est plus profond que ça Manu Mais c'est Oui Mais je vous explique en fait Le cyberpunk Alors donc ici ceci Quand est-ce que vous pensez qu'il a été écrit ce livre là ? C'est la bible du cyberpunk Tous les termes Tous les concepts qu'on retrouve dans le jeu si vous voulez maintenant Même la matrice de Matrix C'est là dedans ? Moi je pense c'est 1987 Non non t'as triché toi Hey c'est pas du jeu Pourquoi ? Parce que je vois sa tête qui dit genre il ajuste Non non ouf ouf Oh Je me suis dit non c'est plus tôt quand même Attends je peux essayer ? Vas-y essaye vas-y essaye vas-y essaye Le 1975 Non franchement il était pas loin il était pas loin C'est dans les années 80 mais c'est pas cette Je me suis dit mais c'est quand même au début des années 80 Ah moi je connais tout cyberpunk Ouais tu m'as fait stresser je tremble Non non Mais oui ça a été écrit en 84 les gars Internet 4 Internet existait pas Et en 84 j'avais 3 ans Et moi j'étais pas né Mais non mais non Je suis né en 87 Vous étiez né ? Moi j'étais né Moi oui Elle nous fait passer pour des vieux Moi oui Moi j'étais pas né Merci les gars Mais vous trouvez pas ça ouf qu'il y ait un mec en 84 Qui ait écrit le premier livre dans lequel on retrouve tous les termes Tous les concepts Donc par exemple le cyberespace La matrice c'est pareil Oui Dans cyberpunk il y a le construct Vous voyez le truc qu'ils ont dans leur tête Ou c'est des personnalités Bref Les drones Tout ça ça existait pas On en parlait même pas En fait ça vient de sa tête quoi Mais c'est ça Et en fait Donc ça s'appelle Neuromancien de William Gibson Ouais Ok Et en fait ce mec Gibson Il a même écrit Alors ça c'est fou Parce que Personnellement moi Il m'a fallu 80h pour finir Cyberpunk J'ai recommencé deux fois Ok d'accord Bref Il a en fait L'histoire du cyberpunk Vient d'une nouvelle Qu'il a écrit Au début de sa carrière d'écrivain 5 pages 5 pages Allez Ok c'est tout ? Je te jure Et de là Ça on est découlé des films Et là on termine avec une masterclass Et en fait je pense que ça s'appelait Cyberpunk 2010 Un truc comme ça Ouais Parce que eux ils pensaient qu'en 2010 Ouais Ce serait la folie Ouais Des implants C'est ça On aurait tous des bras incroyables Ils sont juste trompés sur l'année Mais à mon avis Je pense qu'on s'y dirige Ouais Depuis des années que je rêve de vivre comme dans le cinquième élément Mais je te jure Et tu sais ce qui est dingue C'est que tu vois cyberpunk T'as le côté cyber T'es super évolué T'es là T'es un surhomme quoi Ouais ouais Mais c'est mêlé au punk Tu vois Et punk pourquoi ? Parce que certes T'as de la high tech dans ton corps Ouais Mais ton mode de vie c'est low life T'es dans la misère totale Donc c'est ce qui définit le cyberpunk Le cyberpunk Punk c'est ça C'est un mode de vie alternatif Mais avec technologie C'est ça Mais ici en l'occurrence C'est alternatif du sens où Dans cette société là Tu peux rien faire à part tuer des gens Pour gagner d'argent Tu vois Soit t'es dans une méga corpo Tu Imagine c'est comme si Tu vis bien et tout C'est ça Y'a pas d'Etat C'est les méga corpo qui règne partout Donc ça c'est dans le cyberpunk Je sais pas si je suis clair les gars Si 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 C'est comme si en gros dans le cyberpunk Google c'est le président des Etats-Unis Tu vois Là-bas c'est le président Enfin c'est le roi de Chine Je sais pas tu vois Bon en Belgique j'ai pas d'équivalent les gars Je sais pas mais Bref y'a pas d'Etat C'est que des méga corpo Et toi T'es dans la merde T'es au fond tu vois Ouais ouais c'est ça Et ton seul Et du coup ce qui est fou C'est Il avait raison sur plein de points Il a presque créé internet Ouais Mais c'est de penser Que dans cet univers là Où tout le monde est augmenté Bah tout le monde n'a pas de futur Tu vois c'est un futur Ou personne n'a de futur Ouais ok Enfin je sais pas si vous me suivez dans la C'est très philosophe mais Enfin bon voilà Je voulais vous emmener un peu là-dedans Vous nous écrivez une page Désolé si je vous ai perdu les gars Mais je trouve ça intéressant Parce que franchement Cyberpunk c'est une masterclass En termes de jeu En plus de ça Et je trouve ça dommage qu'on parle que du fait que ça a flopé Quand ça a été lancé Ouais mais ils se sont bien rattrapés Donc à fond Et ça qui fait ça ? Mon jeu marche pas Je vais sortir un manga les gars Qui fait ça ? Non c'est clair En plus c'est un manga incroyable Je sais pas si vous avez vu Edge Runner ou pas Cyberpunk L'anime Vous l'avez vu sur Netflix Ouais il est trop trop bien Non non c'est pour rire je l'ai pas vu Je l'ai pas vu Mais regardez-le Edge Runner c'est ça ? Tu nous conseilles ? Oui je vous conseille En quoi ? En VF t'allais dire ? En VF ? En VF ok Mais y'a pas le choix Mais bref voilà je m'emballe Mais c'est parce que franchement je suis passionnée de cyberpunk Et j'ai découvert que c'était un mec dans les années 80 qui a imaginé ça Et ça me tue Ça sidère Donc voilà C'était mon petit partage Je vous remonte le livre Parce que je pense que chez certains d'entre vous qui voyez cette émission Vous allez le lire et le commander Il est sur Amazon C'est un or C'est une obligation Vous voyez dans tes yeux Lisez-le Donc voilà j'aime bien partager mes petites passions Et pour l'instant c'est ça quoi Et franchement c'est cool Donc voilà Non mais c'est vrai que le mot cyberpunk Moi j'adore Ouais Si tu pouvais avoir des implants t'aurais quoi ? Ha ! Des jambes plus longues Plus longues Comme ça je serai la taille de ma nuque Des jambes plus longues Et je courrai plus vite Écoute voilà Et comme ça si je me fais raqueter je peux Tu vois ? Effectivement Ouais mais Ghost of the Shell Ouais Le film j'ai adoré Mais tout ça ça vient de là C'est de la cyberpunk Moi j'adore cet univers là Et toute la technologie est là dedans C'est vrai qu'il serait pensé que dans l'avenir peut-être Mais c'est chaud quoi Ouais C'est chaud On sera tous Mais c'est un peu paradoxal Parce que tout le monde a accès à la high tech de fou Ouais non c'est clair Bon j'arrête j'arrête Mais franchement D'accord Ouais c'est ça Tu pourras faire des trucs plus facilement quoi Tu pourras Ah tu perdras un bras Mais c'est pas grave On va faire un bras plus puissant Cool Bah ouais Donc voilà Et toi en un plan Si tu pouvais améliorer Avoir des bras Ouais justement Des bras Avoir des bras Des bras super forts Comme ça je porte tout directement Je pense surtout aux courses Moi tu sais quoi genre J'aurais une super mémoire quoi Genre je me rajouterais des trucs pour calculer direct Tu sais que ça Ça ne m'étonne même pas toi C'est vrai Je pense que ça ne m'étonne même pas Ouais je te prouverais que c'est toi qui as perdu un premier Ni oi ni no ni 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 Bon bon voilà C'était mon petit sujet du jour Bah ok c'est pas mal du tout Ouais franchement Très bon sujet Pas mal du tout T'aimes bien cette vidéo ? Ouais Tu veux la revoir ? Ouais Ou en voir d'autres ? Ouais Bah tout ça sur les réseaux Sur Youtube en priorité évidemment Oui Et sinon sur RTC TVDFJ aussi Tu peux aller revoir toute l'émission parce qu'on a une émission complète qui est en direct. En plus, oui, en direct, deux fois par mois. Oui, sur Twitch. Yes. C'est les mercredis. Vas-y, tu peux voir toutes les infos sur le web. Voilà, on t'y attend.